bonjour à toutes bonjour à tous et salam alaykoum aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le temps qui fait de voir une bonne soupe ne fera pas de mal donc aujourd'hui je vous propose ce qu'on appelle le chicha ou la semoule d'orge la grosse semoule d'orge que je vais vous proposer aujourd'hui en soupe donc voilà aujourd'hui on va commencer par les ingrédients je prends la cocotte alors j'ai vu dans les ingrédients un bol d'oignon haché un bol là j'ai mis la céleri fraîche céleri coriandre et persil que j'ai acheté finement pareil la semoule d'orge en gros reprendre la grosse voilà les épices cuillère à soupe de curcuma cuillère à soupe et demi de sel une cuillère à soupe de poivre noir et une cuillère à soupe de gingembre vous pouvez mettre les épices lui deux cuillères à soupe d'huile des oignons un bol achet finement c'est possible le persil le coriandre et la saignée voilà maintenant je vais mettre de l'eau on va dire un litre d'eau voilà vous avez peut-être vu la pure et tomates ça sera en deuxième phase et pareil pour la chicha pour l'orge ça sera en deuxième partie pareil donc là j'ai mis tous les les ingrédients j'ai ajouté de l'eau voilà ça donne ça je vais les mettre à mijoter pendant une demi-heure et on se retrouve juste après nous revoilà pour la vidéo là j'ai laissé cuire pendant une demi-heure maintenant on va rajouter la purée de tomates il n'y a pas de farine il n'y a rien directement je vais rajouter chicha l'orge remuer petit à petit une demi-heure pareil on va faire que remuer 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 laisser cuire remuer s'il faut rajouter de l'eau vous rajoutez faut que ça fasse une soupe en fait faut pas que ce soit trop dur parce que c'est trop dur c'est pas bon ça ne mangera pas en soupe c'est pas une soupe c'est un petit peu liquide voilà on va laisser remuer une demi-heure rajouter de l'eau petit à petit s'il en faut mais la toute façon il va falloir ça c'est sûr on se reprendra tout de suite après on va mélanger pendant une demi-heure et on se retrouve nous revoilà ma soupe de chicha et en fait cuites on va découvrir tout de suite bon tout pour cette fraîcheur qui fait gros ça va pas faire de mal après vous pouvez l'accompagner mettre du citron petite touche de citron reste plus qu'à déguster voilà notre vidéo terminée reste plus qu'à déguster avec un accompagnement comme vous voulez donc voilà on se retrouve à très vite dans une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien à la prochaine fois qui on 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 Sous-titrage FR ?